Géopolis, Géopolis, l'émission conçue pour parler de toutes les politiques tant au niveau national qu'international. Géopolis, des sujets d'actualité sur Ponton FM avec Sainte-Christadère. Géopolis, Géopolis, le commentaire est libre, les faits sont sacrés et de la contradiction jaillit la lumière. Géopolis, c'est une émission qui parle de toutes les politiques tant nationales qu'internationales, qui peut également parler des politiques d'environnement, des politiques de société, toutes les politiques y afférentes. Alors avec vous, M. Jean Le Vosso, vous êtes membre du parti de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Vous avez fait votre entrée politique il y a une semaine. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas, M. Jean Le Vosso ? Beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est que nous avons essayé de donner notre opinion sur l'ensemble des questions qui touchent la vie politique, sociale et économique du pays. Voilà un peu le but de cette entrée politique. Alors, finalement, M. Jean Le Vosso, combien y a-t-il de l'UPADES ? Ah, mais je vous dirais que... Si je vous dis qu'il y a plusieurs UPADES, je mentirais. Parce que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale est un parti. Et un seul, il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Vous faites peut-être allusion à des années passées où il y avait UPADES qu'on appelait fond blanc, on appelait UPADES fond jaune. Mais tout ça, c'est derrière nous. Il y a eu la réunification. Oui, M. Jean Le Vosso, il y a eu quand même ceux-là qui ont réclamé à Coréa Cri, à Adia, qui étaient fondateurs de ce parti. Mais le fondateur d'un parti politique n'est pas obligé d'être, de par lui-même, et par force, membre du même parti pendant... Autant qu'il peut. Il y a des critères pour rester au parti, même si on est fondateur. Bon, en fait, puisqu'il vous parle des fondateurs, je ne sais pas lequel, mais je ne pense pas que... On peut les citer nommément. On a entendu parler de Mukweke, qui est un membre fondateur. Il n'a jamais été membre fondateur. On a parlé de Tamba Tamba, quand même. Vous n'allez pas les exclure comme ça ? Non, ils ne sont pas exclus du parti. Ils sont membres du parti, mais ils ne sont pas de membres fondateurs. Mais ils sont membres du parti, ce n'est pas peu. Mais il y a eu une frange quand même qui s'est proclamée de... Mais vous savez, le débat dans le parti, il est permanent. Attention, s'ils se proclament comme des franges, ils se trompent. Il peut y avoir, sur un certain nombre de sujets, que nous débattons sur le parti, y compris même la vie du parti, qui est de point de vue divergent. Mais l'essentiel, c'est que vers la fin, on trouve une solution, on trouve un point de vue commun à nous tous. Mais le débat, c'est la raison même d'être d'un parti politique. Mais il y en a qui sont scandalisés quand ils écoutent les membres du parti, de notre parti, débattre, parfois même à la télévision, ils vont donner leur opinion. Il y en a qui se scandalisent. Mais le parti politique, c'est ça, son but. C'est celui de lever la conscience politique des militants, d'organiser la discussion, le débat au sein de ses membres, à l'effet de lever leur conscience politique, de leur faire comprendre. C'est ce débat-là qui fait de sorte que nous puissions comprendre les choses, la vie politique du pays, économique et sociale, telle que ça se passe. Ce n'est pas un délit en soi. C'est bien que nous débattions. C'est là la raison d'être du parti politique. Mais on a cru entendre sur RFI, M. Christophe Moukoué, vous méconnaître, vous, qui avez tenu le dernier congrès. Il semble que lui n'est pas d'accord avec les conclusions et l'organisation même du congrès, mais ça ne signifie pas que son point de vue est prépondérant. Nous avons, et ils ont même fait des initiatives. D'abord, je voudrais vous dire que ça, c'est des questions que je souhaiterais réserver au sein du milieu UPADES. C'est-à-dire que nous avons des assemblées, nous avons plusieurs occasions où nous pouvons discuter de nos problèmes. Et déjà, la manière de venir discuter de ces questions à la radio, à la télévision, ça ne devrait pas être mon genre. Mais puisque vous me posez des questions, je suis obligé d'y répondre. Vous ne voulez pas que les auditeurs, vous ne voulez pas que vos militants, ou ceux qui ne sont pas vos militants, sachent ce qui se passe au sein de votre Union panafricaine pour la démocratie sociale ? Le peuple doit savoir ce qu'il fait, parce que nous sommes un parti de gouvernement. On doit savoir comment nous sommes organisés, quels sont les débats qui sont à notre niveau. Mais les débats doivent d'abord être épuisés à notre niveau. Nos militants savent où est-ce qu'ils peuvent aller pour savoir ce que le parti pense de telle ou telle autre chose. S'il veut donner son point de vue, ils ont toutes les occasions qui leur sont données. Mais ce n'est pas à la radio, à la télévision qu'on peut aller. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas discuter publiquement de nos questions. C'est ça la démocratie en question. C'est difficile d'accepter ça, parce que pour un peuple comme notre pays où nous sommes passés à un parti unique, on supporte mal le débat. Et on croit que quand un des militants a un point de vue divergent, on croit que le parti s'est divisé, ça devient donc trois partis. Qui supporte mal le débat ? Il y a plusieurs d'entre nous qui ne supportons pas le débat. Alors, on aurait dit que... Mais en fait, M. Jean Lovoso, qui finance l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ? Ah mais c'est une belle question. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale est financée par ses militants. Nous avons des cotisations statutaires et extraordinaires, je veux dire. Nous avons comme parti qui est avant au Parlement des députés, des sénateurs, nous avons des conseillers. Donc nous avons une subvention de l'État qui s'élève, et personne, on ne dira jamais assez, à 11 millions 800 et quelques poussières de francs. C'est fait par trimestre. Ça, c'est pas un secret pour personne. Mais je crois que vous faites allusion au Congrès. Notre Congrès a été, disons, nous avons... Que vous avez eu de l'argent du côté de Pilar. Il a été financé par le système que je viens de vous énumérer. Vous y êtes allé la nuit, et que le jour, vous commencez par crier sur Pilar encore. Ceux qui y vont croient que tout le monde y va. C'est comme l'histoire des malentendants. Ils pensent que, d'ailleurs, ils ont l'habitude de parler très fort, ils pensent que l'interlocuteur n'entend pas comme lui. Ceux qui y vont pensent que rien ne peut se faire au pays. Sans que quelqu'un aille prendre de l'argent au guichet dont ils parlent. Mais ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens ne vont pas en Pilar pour faire. Il y a beaucoup de commerçants qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et qui gagnent leur vie sur la base de la sueur de leur propre franc. Et jamais ils ne sont allés en Pilar. Oui ou non, êtes-vous allé en Pilar, M. Jean de Vosso ? Je pense que c'est des affabulations. C'est des affabulations. Mais disons même que ce sont des petites causeries. Donc, le premier secrétaire dit que c'est des questions de café. Quand on est au café, on dit, on a dit. Vous présentez un bar ou un ganda, on dit X a dit, Y a dit. Il pense qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est des choses qu'il raconte pour discréditer simplement. Mais s'ils finissent par... On se discrédite tout à la fin, le parti n'aura pas de dirigeants. Les dirigeants, on ne se les forme pas en un tour de vie, à n'importe quel moment. Les dirigeants, on est en train de les former petit à petit. On se forme, nous tous nous formons. Mais si chaque fois que nous nous formons, on injecte de telles idées de vénin de ce genre-là pour détruire les cadres que nous sommes en train de former, le parti n'aura jamais de cadres. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'idée de nos adversaires ? De nous détruire, détruire pour que nous n'ayons pas des camarades capables un jour d'appréhender, d'analyser correctement la situation du pays. C'est toujours cette question d'argent. Mais oui, mais le débat, ce n'est pas de l'autre côté que ça se pose, mais le débat se pose dans votre système, dans votre parti, parce que c'est entre vous qui vous entrequisez. Quand on dit que quelqu'un est parti, c'est que les nouvelles viennent d'ailleurs. Je pense que personne n'a attrapé quiconque allait prendre de l'argent quelque part. C'est des rumeurs qui viennent de quelque part. Pourquoi on les crée ? Qui les crée ? Quelle est la source de ces rumeurs ? Et pour quelles raisons ces rumeurs ? À qui profite le crime, je veux dire ? À qui ça profite tout ça ? Mais quelqu'un avait dit, à supposer même que ça soit simple, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a quelqu'un de si important qui avait dit, que d'ailleurs ce n'est même pas de l'argent. C'est cet argent-là qui fait mal. C'est ce qu'on fait de l'argent. Nous, nous avons été au pouvoir, je vais dire l'UPADES, mais tous venaient voir le président, sans distinction de rage ni de potion politique. Le président qui a des fonds souverains aidait n'importe qui. On peut en citer certains. Mais j'étais le nom maintenant. Donc si le président de l'initiative de l'Etat peut vous aider, il pourrait accepter. Ça ne devait pas même être un secret. Quand il le fait, il le fait parce qu'il pense qu'il doit le faire. Mais ça ne leur a pas empêché de faire un coup d'État, n'est-ce pas ? C'est parce qu'on donnait de l'argent à un membre du PCT, qui allait se faire soigner par exemple en Europe, avec les moyens de souveraineté du président, qui ne leur a pas empêché de prendre leur position qu'ils ont prise jusqu'à nous renverser. Donc le problème, ce n'est même pas une question d'argent, c'est de ce qu'on veut faire de cet argent. Et si vous prenez de l'argent de l'adversaire pour détruire votre propre milieu, c'est ça le problème qui peut se poser. Mais alors, il faut encore qu'on prenne cet argent. Si le chef de l'État donnait, ce serait quelque chose de... c'est normal. Si donner, comme nous avons une subvention de l'État, qui a-t-il de mal prendre une subvention que l'État donne aux partis politiques qui sont à l'hémicycle ? Si c'est ça, c'est une faute que de crier aux voleurs. Mais le reste, c'est des choses, des fonds privés ou particuliers que les gens prennent la nuit ou le jour, sans que le parti ne soit peut-être pas au courant. Ça, c'est ce qu'on semble condamner. Mais il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit vérifié. Il faut que nous ayons des preuves. Il ne faut pas le dire comme ça pour justement jeter l'anathème sur les camarades qui sont en train de se former pour diriger un jour le pays, peut-être. M. Jean-Le Vosso, on dit de l'UPADES, un parti rejeté par sa base du Nouveau-Landre. Avez-vous encore la crédibilité dans cette partie du Nouveau-Landre ou encore dans tout le pays ? Depuis que vous avez perdu le pouvoir, c'est de rafistolage ? Ceux qui le disent ne connaissent pas donc l'UPADES. où ils le font, ils le disent de très mauvaise foi. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce que vous dites n'est pas vrai. Nous avons sept députés. Aucun dans le Cuillou, aucun dans le Pôle, aucun dans le Nord du pays, même pas à Brazzaville. Donc vous n'êtes plus un parti national ? Tous nos députés. Attendez, ça on va en parler. Nous savons pourquoi on n'a pas de députés ailleurs. Mais au moins pour le moment, nous avons sept députés tous dans le Nouveau-Landre dont vous parlez. Nous avons des conseillers sur 71. Pour la plupart, les conseils qui viennent de sortir, on avait sur 71 conseillers minimum. Mais je ne pense pas que nous ayons eu des conseils ailleurs. Maintenant, si les dirigeants actuels trichent pour nous empêcher de paraître ailleurs, parce que vous savez bien qu'en 92, nous avons eu des députés partout et les élections n'ont pas été organisées par nous, ni par ceux qui aujourd'hui dirigent le pays. Il y a eu un pouvoir, disons, qui avait appliqué l'impartialité et la commission qui avait été mise a organisé les élections d'une manière acceptable. C'est ce qui a fait que les gens ont gagné ce qu'ils devraient avoir. Et nous avons eu des députés à la cuvette ouest, dans la Sanga, nous avons eu dans l'Alikwala, dans les plateaux, et pourquoi pas à Pointe-Noire. On était presque coude à coude ici avec le RDPS, n'est-ce pas ? Donc nous sommes toujours restés un parti national. La potentialité y est, existe. Nous avons la faculté, la capacité d'avoir des députés partout. Si le système se fait propre, si les élections sont proprement organisées, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas partout. puisque les militants existent encore. Voilà, mon cher ami. Alors, M. Jean-Levaux-Sau, nous allons passer à un autre chapitre. Aujourd'hui, on parle du recensement administratif spécial. Alors, est-ce que l'UPADES y prend part ? Bien entendu. Attendez, on ne peut pas à la fois exiger une élection transparente, un corps électoral fiable, et on dit que les autres trichent, qu'ils mettent des listes qu'ils vont faire la nuit à la mairie ou dans les maisons, qu'ils donnent des cartes identiques, désactérisent dans les sens aux gens dans les quartiers, et en même temps qu'on dit, assoyez-nous, parlons-en, essayons de mettre un système fiable, et on dit non, nous ne voulons pas aller. Non, ça, ce n'est pas bien. En fait, vous avez seulement une capacité de nuisance, mais vous n'êtes pas une force de proposition, une force de construction. il faut construire le pays ensemble avec les autres. À qui vous vous adressez, M. Jean Louvoso ? À nous tous. Nous devons comprendre que c'est nécessaire d'être ensemble, de travailler ensemble pour l'évolution, pour le développement de ce pays. Aucun ne peut le faire tout seul, ni une ethnie seule, ni un groupe de politique seul, un parti seul ne peut pas aujourd'hui, tel que nous sommes faits. La nomenclature du pays fait que nous ne pouvons pas, seul à seul, développer ce pays. On a besoin des autres, n'est-ce pas ? L'opposition doit exister, une opposition forte, et une majorité stable et dynamique. Voyez ? C'est comme un corps qui a deux pieds, n'est-ce pas ? S'il y a un pied qui manque, vous savez le reste. Qu'est-ce que ça donne ? Il faut, dans un pays, nous avons adopté ce système de démocratie libérale, il y a les partis de la majorité, il y a l'opposition. Le mal, c'est qu'on tente de faire de sorte que cette opposition ne soit pas forte, ne soit pas capable, mais ça nuit. Cette technique ne fait que nuire la majorité elle-même. Parce que la capacité de résistance pour que vos décisions soient bonnes, quand vous allez diminuer la capacité de résistance de l'opposition à certaines décisions que vous prenez, beaucoup de décisions peuvent être prises à la légère. À la fois de votre capacité à imposer aux autres qui ne doivent pas parler, une idée qui n'est pas peut-être bonne pour le pays. Mais quand l'opposition dit que ce n'est pas bonne, elle ne le dit pas pour elle-même. Parce que nous voulons avoir des lois et des règlements qui sont bien pour tous les citoyens du pays. Nous sommes un pays multi-ethnique, peut-être même multi-culturel. Nous ne vivons pas seuls, il y a aussi des étrangers. Et quand nous prenons des lois, quand nous prenons des dispositions, il faut que ces dispositions satisfassent l'ensemble de nos populations, y compris ceux qui sont venus, qui habitent chez nous. Voilà. Alors pour ça, il faut que les lois soient bien discutées, qu'on aille jusqu'au fond de tous les débats. Mais il ne faut pas escamoter les débats par le nombre. C'est-à-dire que bon, vous vous arrangez à avoir la majorité absolue, super absolue, pour que toutes les décisions passent sans débat, sans rien du tout. Voilà. Ça, c'est une faute. Je pense que c'est une erreur. On parle de l'opposition, qu'il y aurait une opposition radicale, il y aurait une opposition modérée. l'UPADES, de quel côté ? Du côté démodéré ou du côté... Nous sommes à l'opposition, il n'y a pas de qualificatif. Mais nous sommes respectueux des institutions, parce que l'opposition à qui ? Vous vous opposez à qui ? C'est lui qui existe. Oui. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes opposé, opposition, et les autres n'existent pas. Opposition, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui existe et vous vous opposez à cette politique. Mais pas aux personnes physiques, d'ailleurs, pour commencer. Il faut repréciser tout ça. C'est une opposition. On s'oppose à des choses. On s'oppose aux idées. N'est-ce pas ? Au programme ? Au plan ? Parce que nous pensons que nous avons l'alternance, l'alternative. S'il y a un plan de la majorité, nous, nous pensons qu'on aurait dû faire ceci plutôt que de faire cela. C'est ça, l'opposition. Voyez ? Alors, maintenant, le reste radical, l'opposition, je ne sais pas quoi-là. Bon, vous savez, il y a aussi des raisons. Chacun de nous s'oppose pour ces raisons. Nous, nous savons pourquoi nous nous opposons à la politique actuelle. Les autres, nous ne le savons pas. Voilà. On peut imaginer. Mais oui. Mais on peut dire que oui, peut-être qu'on a un adversaire commun, mais ça ne signifie pas que nous avons les mêmes idées, la même raison de nous opposer à cet adversaire. Et ça, ça change les choses, justement. Et ça, il faut qu'on l'admette. Attends, la démocratie voudrait que chacun admette les raisons de chacun. Moi, j'ai mon opinion sur le pouvoir actuel. Vous avez peut-être une autre opinion. Bon, mais votre opinion peut faire de sorte que vous ne soyez pas d'accord avec le pouvoir. Nous avons donc en commun un adversaire, mais nous n'avons pas les mêmes idées. C'est ce qui peut démontrer qu'il y a plusieurs oppositions. Mais bon, la démocratie, c'est aussi cela. On n'allait pas étouffer les autres. Voilà, il faut leur laisser évoluer. Peut-être qu'un jour, l'histoire leur donne la raison. Mais entre-temps, nous faisons comme nous pensons. Revenons-en au recensement, M. Jean Louvaux-Sau, M. le Président. Est-ce que vous avez demandé à vos militants, à vos sympathisants, d'aller se faire recenser ? À chaque fois que l'occasion se présente, nous avons toujours demandé à nos militants de se faire recenser parce que c'est nous qui avons demandé ce recensement. Voilà. Et maintenant, je profite de l'occasion pour demander à tous les militants, peut-être pas à tous les militants seulement, à nos militants seulement, parce que, attention, ici, il s'agit des élections. Donc, l'électorat, tout Congolais en âge de voter, à partir de 18 ans, doit se faire recenser pour qu'il décide, qu'il participe à la prise de décision du pays. Voilà. Et ici, ça dit des décisions importantes parce qu'il faut élire des représentants, ceux qui doivent gérer votre vie. Si vous ne donnez pas votre avis, ils gèrent sans vous. Mais personne n'est capable d'arrêter. Nous, nous avons, en 2002, on a dit qu'on ne va pas aux élections. On n'est pas partis, mais le pays ne s'est pas arrêté. Les autres ont continué à faire sans nous, ce qui n'est pas normal. Voilà. Nous devons, à tout bout du champ, à chaque instant, que c'est possible, participer. Toutes les communautés politiques, ethniques, et tout ça, doivent participer à la gestion des lieux où ils habitent. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de ça. Nous devons participer à la gestion des pays. Et pour ce faire, nous devons participer au choix des dirigeants qui doivent gérer, prendre les lois à notre place, prendre les délibérations. Nous n'avons pas le droit de nous rétracter. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos militants de se faire recenser. Et si vous avez des problèmes pour lesquels vous pensez que, bon, écoutez, la majorité fait ceci, le gouvernement fait cela, les gouvernants ou bien les pouvoirs publics, mais quoi qu'il y a de mal, avoir une voix pour sanctionner. La voix peut vous permettre de voter, mais aussi de sanctionner celui que vous pensez qui agit mal. Mais si vous n'avez aucun instrument, vous allez parler en l'air, vous allez parler à haute voix pour rien. On vous donne là un instrument pour que vous puissiez décider, participer à la décision qui vous permettra de choisir les gens qui doivent décider à haute voix. En faisant cela, vous ne trahissez pas vos amis de l'opposition, non ? Mais les amis de l'opposition, qu'est-ce que c'est les amis de l'opposition ? Parce qu'ils n'ont pas été à la concertation de Dolizy. Et ils ne veulent pas, ils ne demandent même pas à leurs militants d'aller se faire recenser. C'est l'alternative. Parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas se faire recenser. Je vous ai déjà dit que les autres peuvent faire sans nous. L'alternative, c'est quoi ? On ne veut pas se faire recenser, donc on ne va pas aux élections, donc on laisse les autres gérer. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Ce n'est pas vrai. L'opposition, comme la majorité, nous sommes tous responsables de la vie politique du pays. Et nous ne serons pas à écarter la responsabilité parce que nous avons dit qu'on n'est pas dedans. Faute de n'avoir fait, nous aurons aussi tort. Il faut que nous intervenions en quelque manière que ce soit. Même si on nous l'empêche, il faut trouver un moyen d'intervenir. Donnez au moins un autre point de vue. Mais l'histoire jugera. Mais nous n'avons pas le droit de nous retirer de la vie politique du pays. De laisser les autres gérer comme ils l'entendent. Non, ça, on ne peut pas se le permettre. Qui ? À eux, de nous chasser peut-être, comme ils l'ont fait en 1997. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes nous fuir sous prétexte que nous, on ne veut pas être complices de ceci, on n'est pas complices de ceci. Non. Je vous ai déjà défini et une bonne fois pour tous quoi qu'on a compris ce que c'est les oppositions. Il y a des oppositions, plusieurs manières d'opposer. On s'oppose à un État établi pour plusieurs motifs. Nous, nous sommes pour que le pays, l'alternance doit se passer de manière démocratique. Première des choses, pas de coup d'État. Et voilà, nous ne voulons pas que l'alternance au pouvoir se fasse avec des coups d'État. Parce que ça fait des pertes de vies humaines inutiles, des pertes de matériel et on perd du temps et de l'argent. Pour rien. Parce qu'à la fin, tout le monde parle de paix aujourd'hui. Pourquoi il n'y avait pas ce mot-là depuis avant ? On parle de paix quand vous avez déjà éliminé un certain nombre de vos peuples concitoyens. Quand vous avez déjà détruit un certain nombre de structures de votre propre pays. Après, vous dites faisons la paix. mais il vaut mieux penser à la paix avant. Voilà. Ça, c'est notre credo. Ça, c'est notre credo. Les autres, on avait cru le bon de prendre les armes. Nous nous disons que ce n'est pas bon. Et nous nous opposons à cette manière de faire. Cette façon de faire. la manière dont les choses sont gérées dans le pays. Nous avons une opinion sur ça. Le revenu national, pour le moment, est très mal géré. La distribution est très mal faite. Il y a trop de pauvres. Le seuil de la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Plusieurs. Ce n'est pas normal. Alors que nous avons beaucoup d'argent, il y a possibilité d'aider ce peuple à son développement harmonieux que les enfants aient étudié. normalement, comme nous à notre époque, quand on n'avait pas l'argent. Nous n'avions pas assez d'argent, mais nous avons tous étudié avec les frais de l'État. Oui, on n'avait pas assez d'argent. Le stade de la révolution, aujourd'hui, Massamba Débat, quand on l'a construit, on n'avait pas assez d'argent. On a fait quelques structures sans rien. Et maintenant que nous avons beaucoup d'argent, on fait, on fait, disons, même moins. Vous voyez ? A l'époque, tout étudiant bachelier était boursier de l'État congolais. Boursier. Et tous ceux qui sont aujourd'hui, ministres, ils ont bénéficié de ça. Pourquoi ne faut-il faire bénéficier à d'autres générations ? À l'époque, quand on venait, on avait déjà un poste, on avait un poste de travail. Un petit pays-peuple de 3 millions d'habitants, une terre aussi grande, je ne sais pas combien, par hectare, par... 342 000 kilomètres carrés. C'est beaucoup. Nous avons... C'est le même territoire que la Côte d'Ivoire et même l'Italie. Mais l'Italie a 60 millions d'habitants. Vous voyez ? Alors, c'est le même territoire. Donc, nous avons possibilité de bien gérer nos revenus. Mais vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas bien géré, on dit de vous cela. Ah non, ah non. D'abord, quand nous sommes arrivés au pouvoir, vous savez qu'elle était là. Je crois que vous suivez très bien. Vous avez fait quand même 5 ans au pouvoir. Vous avez vu ce que c'était l'argent à l'époque. Et le père Sonam, le ministre Munga, vous a dit dans une interview qu'il y a des moments où le Congo, dans la caisse, le revenu du pétrole était quelque chose de 12 000 francs, 6 000 francs. Nous avons vécu une situation difficile. Vous le savez bien sur le plan financier. Nous avions la dette colossale du pays la plus forte du monde par tête d'habitants à l'époque. C'est ce que nous avons hérité de l'époque. Donc, nous avons mis un système macroéconomique pour tenter de diminuer cela. Grâce au peuple congolais, aux travailleurs qui ont supporté un certain nombre de sacrifices. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le fruit de ce sacrifice qui a été donné. n'est-ce pas ? Nous avons fait le partage de production. Ainsi de suite, je ne peux pas vous citer autant de mesures que nous avons prises. Donc, des gardes-fous pour rendre la vie meilleure aux Congolais plus tard. Mais après, nous n'avons pas acheté. D'ailleurs, on nous a imposé une guerre avant et une guerre après. Voilà, à Géopolis, c'est le débat. Le débat, aujourd'hui, il est d'actualité. Et le débat d'actualité, c'est la constitution, la révision ou non de cette constitution de 2002. Alors, monsieur le président, que pense Loupadès ? Le président de la République qui est concerné, en premier chef, ce n'est pas seulement lui, puisque s'il le devient, c'est pour nous tous. Nous sommes tous intéressés par le sujet, mais le président qui est concerné, parce que c'est sa personne quand même qui est citée de temps en temps, n'a encore rien dit. Bon, il y a quelques voix qui s'élèvent ça et là pour tenter d'insinuer ces noms. D'abord d'une manière timide parce qu'ils savent que ce n'est pas bien de le dire, d'avancer dans cette direction. Ils sont prudents, ils avancent prudemment, il faut le leur concéder et même timidement. Bon, c'est donc à cela qu'on doit s'adresser parce que le président lui-même n'est pas concerné par ce qu'on dit là, puisqu'il n'a pas encore parlé. Mais vous savez que les vieilles personnes, tous les vieillards, surtout les vieilles mamans-là, quand elles vont, lorsqu'un de leurs voisins ou une voisine meurt, mais elles pleurent beaucoup. Elles roulent par terre parfois. Mais il y a du moins, vous croyez qu'elles pleurent pour la personne qui est allongée. Mais souvent, elles pleurent pour elles-mêmes parce qu'elles sentent, à travers l'image de leur collègue qui est décédé, elles sentent leur mort prochaine. C'est comme ça que je peux justifier les gesticulations des autres. Nous avons, 2016 c'est loin et on commence à gesticuler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut insinuer ? On pleure pour sa propre fin de vie ou on veut pleurer celui qui est allongé ? Parce que lui-même, il a la parole. Encore Dieu merci, il ne dit rien. Il y a des gens qui essaient de parler. Puisqu'ils ont parlé, c'est à cela qu'on s'adresse. N'est-ce pas ? Un homme d'État s'identifie dans sa capacité. D'abord, il faut qu'il soit capable dans son courage à respecter. D'après vous, monsieur le président. excusez-moi, c'est très important le concept. Un homme d'État, parce qu'il s'agit de définir d'abord les personnes qui doivent... Parce que ceux qui doivent diriger au destin d'un autre pays doivent être des gens pas extraordinaires, mais des hommes sérieux. Donc c'est des hommes d'État qui ont la capacité de respecter leurs propres engagements. D'abord, respecter les lois de la République, de respecter les traités internationaux qu'ils prennent et de se respecter, respecter le peuple, le servir. C'est ça, l'homme d'État. Autrement, on ne l'est pas. Je ne pense pas que le président Sassou prendra ce que les autres disent là comme étant agent content, quelque chose de bien. C'est-à-dire, on le pousse à dire des choses qui sont contre les engagements qu'il prend lui-même, qu'il a pris lui-même, contre la condition qu'il a participé lui-même à élaborer, à faire voter. Si on arrive là, c'est qu'on veut le disqualifier. Or, moi, je souhaiterais, nous souhaiterons, nous, Alipades, on pense que le commande du président Sassou a fait ce qu'il a fait. Il a beaucoup donné au pays et il doit rentrer dans ce rang-là, dans des hommes d'État. Et pour l'être, il faut qu'il aille dans la définition que je viens de donner là. Respecter le peuple, respecter les engagements qu'on prend soi-même, respecter sa parole, respecter les traités internationaux, respecter les lois de la République qu'on a soi-même participé à faire prendre. Voilà un homme d'État. Pourquoi on veut qu'il fasse autrement ? Monsieur le président, selon vous, il y a un débat, il y a débat ou il n'y a pas débat sur la constitution ? Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Pour que raison il y aurait débat ? Voilà. Puisque nous avons encore deux ans et demi avant la fin du mandat du président. En dehors du temps, quelle est la nécessité de faire comme ça ? Qu'est-ce que c'est cette histoire où on veut anticiper un débat et même qui est inutile ? Nous ne sommes pas en crise, nous. ni des personnalités, ni des personnes. Il y a plein de... Alors pourquoi avez-vous demandé les États généraux de l'opposition ? Nous n'avons jamais demandé de l'État généraux du pays ? Alors, de l'éducation ? Non, non, non. Du pays, d'abord. Mais nous n'avons jamais demandé ça. L'UPADES, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale n'a pas demandé les États généraux. Voilà. Vous n'avez pas demandé les États généraux mais vous avez dépendé quand même les États généraux de l'enseignement. Nous avons dit que l'enseignement... Oui. Pourquoi ? Vous et moi, je viens de vous dire tout à l'heure, nous sommes au plus bas de nos prévisions de sur l'enseignement. Le niveau scolaire que nous avions... Vous avez des chiffres ? Vous savez, à l'époque, il n'y a pas de... l'époque assez récente, nous approchions les 90%. 90% des jeunes Congolais étaient scolarisés. Nous avions à l'époque même l'école, moi je me souviens, la nuit, je voyais les vieux aller à l'école. Des enseignants, plutôt des vieux fonctionnaires, allaient et repartaient à l'école pour renforcer leur capacité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous sentez ça. Mais s'il n'y avait même pas les écoles privées, aujourd'hui, je ne défends pas les écoles privées, je n'en ai pas une. Que seraient devenus nos enfants à l'école publique ? Déjà, ceux qui y sont n'ont pas où s'asseoir. Combien de fois-ci, tous ceux qui sont à Chimbamba allaient à l'école de Chimbamba ? Tous les enfants de Chimbamba allaient à l'école de Chimbamba. Que serait-il... Moi, j'imagine la situation serait la catastrophe. Vous n'avez peut-être pas écouté un enfant aujourd'hui de Terminal qui ne sait même pas conjuguer le verbe être. Alors que nous, à l'époque, et à l'époque plus ancienne encore que la nôtre, celle du président Sassou, n'est-ce pas ? Mais au SEM2, c'était déjà un intellectuel. Rien que ça, on n'a pas besoin de chiffres pour... Vous écoutez vos collègues, vos compatriotes parler qui sont encore dans des écoles. Ils ne sont même pas capables de prendre la parole pour la plupart en public. Nous étions ici au 7ème. Moi, j'étais déjà président de l'UGEC au 7ème de Pointe-Noire. Donc nous étions en 2ème, 5ème année, en 5ème, niveau 5ème, mais on faisait déjà des meetings. Acceptable, applaudi, voyez ? Alors, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va. Nous disons, assoyons-nous, voyez ? Assoyons-nous sur cette question-là. Nous, à l'époque, dans les années 71, 72, on avait fait ce qu'on appelait le colloque de l'enseignement. On peut répéter cette expérience. Essayer d'étudier les mots, comprendre quels sont les mots qui minent notre système éducatif et essayer de proposer des palliatifs. Ce n'est pas faux que de faire comme ça. Mais pourquoi n'avoir pris que ce volet de l'éducation ? Alors, nous avons aussi le volet de la santé, de l'environnement. Parce que, vous pensez que c'est parce que l'éducation est à la base de tout ? Je crois quand même que l'éducation, c'est à la base de tout qu'on voulait le dire. C'est l'éducation, c'est l'enseignement qui forme les agents de santé. C'est l'enseignement qui forme les administrateurs. Parce qu'il y a des répercussions partout. Même les enseignants eux-mêmes ne sont plus des enseignants de qualité. Il n'y a plus rien. C'est ça qu'il faut. Donc, il faut à la base commencer par revoir notre système éducatif. Vous voyez ? Quand nous allons commencer à revoir notre système éducatif, ensuite, on va corriger le reste. Parce que quand le système éducatif se met au point, nous le mettons au point, on le rectifie, nous pouvons regarder les autres domaines qui dérivent de l'éducation. Il y avait, bon, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, un ministre de l'éducation civique, ainsi de suite. À l'époque, il y avait un ministre de l'éducation nationale. Mais il ne s'occupait pas les actes de vandalisme, les enfants dans la drogue, n'importe quoi. Ils rentrent dans n'importe quel, tout ce qui est les antivaleurs. Mais à vous, à l'opposition, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement ? Mais quand nous disons qu'il faut faire les états généraux de l'enseignement, c'est repasser, revoir tout le système, ensemble, avec nous. C'est tout le monde qui doit participer à ce colloque, enfin, une espèce de colloque, ce que nous appelons les états généraux de l'enseignement. C'est déjà une proposition pas mauvaise, non plus petite. Lorsque nous disons qu'il faut revoir la distribution des revenus, les Congolais pauvres, on ne devait pas y en avoir avec les revenus que nous avons. Des villes sales, on ne devait pas les avoir. Avec les revenus que nous avons, 4 000 milliards de francs, c'est pas. Le budget, ce n'est pas petit. Et à l'époque, où on disait Pointe-noir, Ponton-la-Belle, on avait combien de budget ? Regardez bien, c'était le petit... Voilà, Monsieur le Président, puisque vous en parlez déjà, ce sera exactement le dernier virage peut-être de notre débat. Quel serait votre point de vue par rapport, d'abord, un, au déguerpissement des citoyens de la ville de Pointe-noir, notamment ceux du plateau de Vindoulou, et deux, vous comprenez vous-même déjà que vous avez déjà souligné que la ville de Pointe-noir est devenue très sale. alors si une fois que vous soyez élu comme conseiller municipal et qu'on vous donnait la mairie de Pointe-noir, à quoi allez-vous attaquer avant ? Est-ce que c'est au déguerpissement ou bien à la situation de la ville de Pointe-noir ? D'abord, Dieu merci, ils ne sont pas déguerpis, donc chassés, et je souhaite franchement que ça ne se passe pas, que ce soit seulement une menace comme ça, et que les autorités auraient compris que c'est une bêtise de faire comme ça. Mais une ville, aujourd'hui, même le village se conçoit. C'est un projet, la ville. La ville a ce que nous appelons dans le jargon d'urbanisme un plan directeur. Le plan directeur prévoit des zones d'activité. Zones militaires, zones d'habitation, zones agricoles, ainsi de suite, zones tertiaires, ainsi de suite, là où il y a les services. Zones de services. C'est ça. Mais il y a aussi une zone importante une zone d'extension de la ville. Quelle est la zone d'extension de la ville de Pointe-Noire ? C'est-à-dire, on ne peut pas dire où il y a un responsable qui passe à la radio comme si c'était un pointe-noire limité. Je ne sais pas où ça, vers Vindeloup, c'est déjà limité. Tout le monde le connaît. Ça veut dire quoi ça ? Mais on ne peut pas. La limite d'une ville, les frontières d'une ville ne peuvent pas être figées. On doit prévoir les zones d'extension parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes dans la ville. Il faut compter dans les années qui arrivent dans 10 ans, dans 15 ans. Nos enfants, nos petits-enfants auront aussi besoin de terrain. L'aspiration d'avoir un terrain, une parcelle de terrain est légitime. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu pour ces enfants-là si nous arrêtons notre ville ? Donc, il faut, la première, la solution à ce problème, c'est le plan directeur de la ville. Pensez-vous qu'il n'y a pas un plan directeur de la ville de Pointe-Noire ? Il est trop vieux, il faut l'action. Il faut qu'il soit réactivé. Réactivé. Voilà. Parce qu'un vieux plan où Pointe-noire n'est-ce pas ? Ou ça s'arrêtait à peine à Luangili, à l'hôpital de Luangili. Ça, c'est vieux. Il y a eu le besoin. Nous avons eu une guerre. Beaucoup de gens ont quitté des villes, Brazzaville et autres, pour venir à Pointe-Noire. Mais nous avons eu beaucoup de déguerpissements déjà. Des gens qui ont quitté des quartiers entiers et qu'on a dit, bon, l'aéroport, je ne sais pas où ça, allez-y ailleurs. Mais ailleurs, c'est où ? Ailleurs, c'est où ? Donc, je crois qu'il faut que les autorités et les prisons, dont les autorités réfléchissent à cette question-là. Et vous avez posé une question. Si nous sommes conseillés, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous battre pour que nous ayons un plan directeur actuel. Il faut actualiser le plan directeur de Pointe-Noire où nous allons prévoir toutes les zones. Mais on ne peut pas laisser les populations construire elles-mêmes une ville. Faites ce que vous voulez et puis vous venez de temps en temps pour dire non, ici, ce n'est pas bon. Ils ont déjà fait, vous dites non, non, là, ce n'est pas bon. C'est à nous de prévoir où les citoyens doivent se placer. Et nous avons l'obligation de prévoir. Mais on est élus pour eux. C'est d'ailleurs eux qui nous élisent. Voilà pourquoi nous demandons même à nos concitoyens qui sont à Vindroua et ailleurs de participer plutôt à... Ce n'est pas une solution de ne pas participer au recensement. Parce qu'il faut disposer des voies pour sanctionner même ceux qui émettent des genres de politiques comme ça. Vous ne pouvez pas tout le temps prendre les populations en otage. Ce n'est pas normal. Alors, donc, il ne faut non plus dire non, c'est fini, je ne veux plus parce que nous, comme on a dit, on va nous déguerpir si on ne va pas. Non, au contraire. Le meilleur instrument pour intervenir dans cette question, c'est avoir une voix et voter le moment échéant pour dire merde, halte à une politique donnée. Mais si vous n'avez pas d'instrument, vous allez crier. Ça peut passer un jour, deux jours, mais après, ça reviendra toujours. Alors, donc, je dis que la solution à ce problème, ce n'est pas le déguerbissement. La solution à ce problème, c'est qu'il faut que nous nous asseyons où les autorités compétentes ont mis en place un plan directeur de la ville de Pointe-Noire pour que nous déterminions par avance. Vous retenez, vous pouvez imaginer, vous allez à Charles-de-Gaulle, en face de Loukabou, je crois. Vous voyez ? Vous voyez de grands camions qui virent là. C'est devenu un dépôt, un grand dépôt, c'est des conteneurs, et ça arrête toute la circulation. Mais alors, il n'y a pas d'autorité pour dire ici, on ne peut pas faire comme ça. Voilà. Et que vous voulez faire une activité qui demande un grand espace, allez-y dans les périphéries, là où nous avons prévu une zone industrielle. Les militaires, bon, ce n'est pas ici, allez-y l'autre. Vous voyez maintenant, bon, tous les façons de camion, c'est devenu, il y a des bars, il y a des couturiers, on fabrique même des fauteuils. Vous voyez ? Non, mes frères, la ville, nous voulons vivre comme, ce qu'on appelle l'urbanisation, ce n'est pas seulement construire les beaux bâtiments. Nous voulons vivre dans des agglomérations. Eh bien, nous sommes obligés de faire comme les autres qui ont créé ces agglomérations-là. Comment ça se passe chez eux ? Il faut que nous ayons un plan directeur qui nous permettra à nous de situer chaque catégorie de personnes et chaque activité à la place qu'il faut et pour que nous n'ayons pas de surprises. Mais il n'y a pas que ça, il faut qu'il y ait des services. Vous voyez, les quartiers entiers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, cela. Ce sont ces plans-là qu'il faut faire pour développer la ville. Voilà un peu ce que nous, du PADES, nous pensons sur cette question devine l'eau. Donc, il n'y a pas de dégripissement qui tienne et d'ailleurs, Dieu merci, ça ne s'est pas passé et je crois que ça... Il y a encore un communiqué qui passe sur nos ondes. Je souhaite que les dirigeants mettent de l'eau dans leur vin parce que si les gens sont situés là-bas, ils l'ont fait légalement. S'il y a responsabilité, les dirigeants doivent prendre sur eux toutes les responsabilités. Ils ont vu le quartier naître. Ils ont vu les gens construire, les gens investissent. Cet investissement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a un investissement humain, un investissement tout à fait forestier. C'est le bois qu'on veut planter. Il faut faire la comparaison, voir quelle est l'importance, ce qui est plus important entre les investissements pour le moment. Et on dispose de la solution qu'il faut, quitte à faire désormais, prévoir ce que j'ai dit. Il faut un plan directeur pour faire de sorte que désormais nous allons prévu les zones d'extension. Et comme ça, le Fumutoto sait que ma zone, c'est une zone d'extension agricole. Je ne peux pas mettre des industries. La zone a été prévue pour... Quand on a libéralisé la propriété des terres, qu'est-ce qui reste à l'État ? C'est de normaliser. Il faut mettre des normes, sinon chacun fait ce qu'il veut. Et vous allez vous étonner quand chacun fait ce qu'il veut avec votre propre permission. Vous le voyez faire, puis vers la fin, vous dites arrête quand il a déjà tout fait. Non. Le peuple, ces populations n'ont pas assez d'argent, les revenus est très faibles. Quand ils sont débrouillés à construire comme ça, on prend acte et on s'est trompé soi-même puisque certains ont même des titres fonciers. Géopolis, la libre opinion, le commentaire libre et les faits sacrés. Sainte-Christadère. Alors, M. Jean Lovosso, M. le Président, nous allons vers la fin de notre émission. J'aimerais vous poser une petite question de curiosité. Aimez-vous le football ? J'ai joué moi-même ici, oui. Alors, que pensez-vous du football actuel, notamment des résultats du football actuel ? Bon, il faut d'abord rendre un mérite tout à fait appuyé au Léopard qui se débrouille. Je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir de là où ils sont sortis pour faire des prouesses que nous avons tous constatées. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui fait que toujours je reviens au moyen ? Au moment où on n'avait pas ces moyens, mais nous avions un diable noir, une grande équipe que j'ai supportée d'ailleurs parce que j'étais supporté du diable noir. Ah, vous avez supporté du diable noir ? Oui, à l'époque. Maintenant, je n'y pense plus parce que je ne sais même plus ce qui se passe à ce diable noir. Moi, du fond de mon village, je recevais les photos du diable noir, je recevais les correspondants, j'écrivais au président, il me répondait. Je n'avais jamais été à Brazzaville, même pas à Dolizy d'ailleurs à cette époque-là. Donc, on aimait le football du fin fond de nos villages à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons le même engouement, mais tenez, nos concitoyens se plaisent, il y a beaucoup de cinémas privés qui sont nés pour aller voir les matchs de l'extérieur. De Barcelone, Real, de Madrid. Je ne les ai jamais vus. Alors, est-ce qu'au cours, n'est-ce pas, de la rentée politique de l'UPADES, vous en avez parlé sinon qu'en dehors du système éducatif qui devient mauvais ? Non, nous n'avons pas parlé particulièrement du football, mais c'est un tout. Vous savez, un corps... C'est aussi un certain de l'unité nationale, le football. Lorsque vous pensez que vous avez mal au doigt, vous êtes malade. Oui. Voilà. Lorsque vous avez mal à la tête, vous êtes malade. C'est un tout, le corps humain. Le pays, c'est un corps humain. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, c'est tout le corps qui est malade. Vous voyez ? Si nous revenons à regarder nos situations, on revoit la question de revenus, on revoit la gestion de nos affaires en commun, le patrimoine commun, et la gestion du patrimoine commun. Tout le reste, ça va venir. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Mais dès lors où le patrimoine commun n'est pas très bien géré, mais en part, c'est l'enseignement, c'est la santé, c'est le sport, c'est partout. Moi, ministre, un jour, je ne pourrai jamais prendre des cahiers pour aller donner aux petits de mon village et les autres villages à qui je vais donner. Qui va leur donner ? Moi, je vois des ministres, là, il a fait un don à l'école de son village. Ah bon ? Il est ministre de l'école de son village. Il a fait don aux dispensaires de son quartier. Voilà. Parce que même le ministre a perdu le sens de la nation, la patrie, qui est le ministre de la République. Voyez ? Mais s'il ne fait pas ça, ceux de son village l'en voudront. Les gens de son village, il n'est pas l'otage de son village. Un ministre, c'est un ministre de la République. Il doit élaborer la politique pour aider toutes les écoles du pays. Le ministre de la Santé doit émettre toutes les politiques qu'il faut pour aider tous les dispensaires de tous les pays. Il ne peut pas venir avec deux boîtes de médicaments pour donner à l'hôpital de son village. Et puis, bon, le reste attend. Voilà même pourquoi les gens se battent. Il faut attendre que mon village ait un ministre pour avoir des cahiers. N'est-ce pas ? Ou les crayons. Non. Je pense que c'est ça. Alors donc, c'est un tout. Je peux vous citer beaucoup de domaines qui ne marchent pas. Mais parce qu'il y a la base de l'économie, de la gestion de la chose publique qui doit être assainie. Une fois que ça assainit tout le reste, vous verrez que ça sera plus ou moins propre. Nous arrivons au terme donc de notre émission. Jéopolis, Jéopolis, c'est la conversion de toutes les politiques. De la contradiction jaillit la lumière. Et à Jéopolis, le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Alors, M. le Président, à vous de conclure. Si vous pensez que vous avez été satisfait des questions que nous vous avions posées, à vous de conclure. Non, vous savez, non, je dis que nous avons dit dans notre entrée politique, nous avons, nous nous adressons pas certainement au président puisqu'il n'a jamais parlé, je vous ai dit tout à l'heure. à tous ceux qui pensent que le président de la République doit être un président à vie. Quiconque sera président puisque si on commence comme ça, vous n'allez pas empêcher au suivant d'être président à vie. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit touche pas à la Constitution. On s'adresse à ceux-là qui voudraient que le président rentre dans leur système, reste là pour garantir à eux la pérennité de leur bonheur. Parce que je crois que le président n'en a pas besoin. On a besoin de lui pour autre chose. C'est ce que nous avons dit pendant... Et je crois que c'était pour nous le point essentiel de notre entrée politique. Il ne faut pas que les Congolais s'amusent à faire comme ça. Il faut que nous devenions sérieux avec nous-mêmes. Nous avons pris des engagements, il faut qu'on les respecte. Et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais, pour terminer, dire à tous mes camarades, d'abord à toute la population, je redis qu'il faut aller se faire recenser. C'est très important et j'ai expliqué pourquoi on a besoin d'être sur la liste des électeurs. Et aux camarades de l'U-PADES qui se doutent de la ligne politique, je crois qu'ils ont suivi, mais d'une manière constante, les interventions de notre premier secrétaire et nos propres interventions à plusieurs occasions. Et ils ont la possibilité de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin d'unité que de division. mais ça n'exclut pas le débat. Le débat est nécessaire, même où le, il est nécessaire pour le développement d'un parti. Parce que vous dites souvent, et vous venez de répéter ça, que du débat, donc de la contradiction, jaillit la lumière. C'est cette lumière que nous recherchons, nous tous, même au parti. Notre porte est ouverte, y compris au débat. On ne dit pas que vous devez venir vous convertir à l'idée d'être d'accord avec le camarade Louvoso. Non, pas forcément. Mais y compris le débat pour notre propre compréhension, nous cherchons à comprendre les positions des autres comme les autres vont chercher à faire comprendre leurs positions pour que nous sachions désormais à quoi s'en tenir. Ça, c'est très important le débat. Donc la porte est ouverte quiconque voudrait débattre, discuter des questions du parti, à n'importe quel moment, on se téléphone, on se retrouve et on discute. Mais je ne pense pas que, Dieu merci, tout le monde se réclame encore de l'UPAES. Donc on est tous dans le même parti, à quelque niveau que ce soit, nous sommes tous membres du parti. Voilà un peu tout ce que je pouvais donner comme conclusion. Merci bien. La 100.5 MHz, c'est notre fréquence. L'émission, c'est Géopolis. Géopolis, c'est la contradiction et de la contradiction jaillit le débat. Géopolis, le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Et Géopolis, c'est pour dimanche prochain avec un autre invité. nous ne le disons pas maintenant, mais ce sera une surprise. Merci bien d'être venu à notre rendez-vous et d'accepter notre invitation, M. Jean de Vosso. C'est moi qui vous remercie. Voilà, j'espère que vous reviendrez. Peut-être que l'autre partie de l'UPAES va réagir et vous reviendrez pour un débat contradictoire. Je ne voudrais pas qu'on relance le débat. Il n'existe pas l'UPAES, l'autre partie. Il existe une UPAES. Et d'ailleurs, nous avons pris toutes les précautions pour que ce soit ainsi. C'est-à-dire que nous avons fait un dépôt légal du logo et du nom UPAES au bureau congolais des droits d'auteurs. Nous détenons une liste puisque nous avons transmis tous nos documents au ministère de l'Intérieur qui en est le garant de l'organisation. Ça, on peut conlever ou non. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Nous avons reçu une belle réponse. L'accusé réception des UPAES et la prise d'acte. Ils ont pris acte de cela par rapport à la loi, suivant la loi des partis politiques. Et enfin, je pense, peut-être une information que je peux vous donner. Nos camarades avaient cru bon de faire un référé à Brazzaville à l'effet d'annuler peut-être le congrès qui s'est tenu. Je pense que la nouvelle que nous avons reçue depuis deux jours de cela, c'est qu'ils ont été déboutés de toutes failles conclusions. Par conséquent, même le tribunal a déjà tranché sur cette question. Donc, il n'y a pas plusieurs UPAES. Il y a une seule UPAES. Bon, mais les voix peuvent être discordantes, le débat peut continuer, mais il serait question d'entendre trois, quatre UPAES. Je crois que ça n'existe. Merci bien. Alors, nous terminons là notre émission. Merci à vous que vous nous avez suivis. À dimanche prochain, 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada